En marché de ce soir, grande guignolée des médias ce matin. Avez-vous renouvelé la licence de votre animal de compagnie? Et la 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Bokiniam, c'est ce dimanche. Bonsoir, mon âge, Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Info Mag du jeudi 4 décembre. La grande guignolée des médias se déroulait ce matin à plusieurs intersections de Gatineau. Dès 6 heures, les bénévoles et membres des médias sont apparus afin de ramasser vos dons ainsi que vos denrées non périssables. Tous les fois amassés aux intersections de Masson, d'Angers et de Bokiniam, iront directement à l'organisme L'Ami de l'Entraide, organisme qui offre entre autres des dépannages alimentaires. Encore une fois, cette année, vous avez été extrêmement généreux et ne cessez de l'être d'année en année. En 2013, par exemple, pour l'Outaouais au grand complet, c'est près de 118 000 $ qui ont été amassés. J'aurai pour vous, au courant du bulletin, les chiffres précis de la récolte de cette année. Mais pour l'instant, le président du conseil d'administration de l'Ami de l'Entraide, M. Gislin-Guitard, était très enthousiaste malgré une journée plutôt froide. On peut l'écouter. C'est très généreux, j'en reviens pas. On a plus de biais que de change. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis vraiment content. Merci aux médias, le pouvoir des médias. On va soulager la faim encore cette année dans notre communauté. C'est merveilleux pour moi. Tout revient à notre communauté, que ce soit à Mayo, Bokiniam, L'Ange-Gardien, Masson, Angers, L'October West. Tout revient à notre communauté. C'est pour redonner aux plus démunis. Tout l'argent va pour ça. Moins d'un mois après son entrée en poste à titre de président de la commission scolaire au cœur des vallées. M. Gislin-Fréchette s'est dit très satisfait du travail accompli et de l'équipe qui l'entoure. On peut écouter ses commentaires. Ça va très bien. J'ai un conseil des commissaires renouvelé avec beaucoup de diversité. J'adore le conseil. On a été appelés à travailler beaucoup dernièrement. Je peux vous dire que ça va très bien. Les gens sont très coopératifs. On a une belle équipe en place. Ça l'annonce bien. Ça l'augure bien pour les semaines qui s'en viennent. Le nouveau conseil des commissaires a été, vers la fin du mois de novembre, en séance de formation intensive. De nombreux sujets ont été discutés, notamment l'avenir des commissions scolaires et des projets du ministre Bolduc. Quelques orientations et de nombreuses grandes lignes en sont ressorties. Encore une fois, le président de la commission scolaire au cœur des vallées, Jocelyne-Fréchette. On a regardé, dans le fond, les différents scénarios. On a quand même vérifié, dans le fond, c'est quoi qui était comme solution envisageable. Ce qu'on s'est dit, dans le fond, c'est que peu importe le scénario de fusion qui serait proposé, soit d'aller avec deux ou une commission scolaire, parce qu'il y avait des prérogatives pour nous qui étaient importantes. C'était la réussite éducative de nos élèves, peu importe le modèle qui sera suggéré, avec le projet de loi qui sera déposé. On avait aussi à regarder sur les besoins au niveau des milieux ruraux et urbains avec un indice de défavorisation plus élevé. Ce qu'on voulait, c'est s'assurer que, dans le fond, l'ensemble de ces élèves-là reçoivent les ressources nécessaires en accompagnement pour la réussite de ces jeunes-là. Aussi, on a énoncé un troisième principe qui était très important, c'est qu'on sait que les commissions scolaires sont un moteur socio-économique de développement. Donc, par l'offre de formation professionnelle qui est présentement régionalisée, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait, dans le fond, des besoins plus axés au niveau de la population pour desservir de façon efficace les besoins en formation. Le Club Richelieu International a tenu une rencontre bien spéciale le 2 décembre dernier à la salle des Chevaliers-Colons sur la rue Despins, à Botignam. Plusieurs membres ont été honorés pour leur ancienne tour du Club et un nouvel membre a été éthronisé au groupe. Le président du Mouvement Richelieu International, M. Claude Poirier, était sur place. On lui a d'ailleurs posé la question à savoir comment se porte l'organisation. Voici sa réponse. Définitivement. Le Mouvement Richelieu est en train de se rajeunir vraiment d'une façon très significative. Nos jeunes membres que nous accueillons ont en général de 25 ans à 40 ans. Ils sont soit des professionnels, des personnes en affaires ou du monde au foyer ou des lames au foyer. Cependant, c'est un mouvement qui se rajeunit. La 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Botignam se déroulera dimanche prochain, soit le 7 décembre. La population est attendue dès le 10h30 à la salle des Chevaliers-Colons, située sur la rue Despins. Animation, maquillage pour enfants, visite du vrai Père Noël sont au menu dès le début du Téléthon. Tout au courant de la journée, des entrevues avec des personnes influentes du secteur, remises de dons et performances musicales sont à prévoir. Nouveauté cette année, le Téléthon innove avec la venue de l'humour. Un humoriste de la relève a trouvé pignon dans la programmation. Les gens sont les bienvenus pour voir le Téléthon en direct et faire des dons sur place. Il vous sera également possible de faire des dons via téléphone lors de la journée. Si vous ne pouvez vous déplacer, il vous sera possible d'écouter le Téléthon sur les ondes de votre TVC. Des photos et des informations seront également mises via la page Facebook. Je vous rappelle que le Téléthon permet d'aider plus de 300 familles grâce au panier de Noël. Plus tard dans le bulletin, vous pourrez revoir l'entrevue que j'ai réalisée avec le président de cette 14e édition, M. André Varin. Lorsqu'on voit le mois de décembre arriver, on pense à la fin de l'année. Mais qui dit « mois de décembre » dit également le renouvellement de la licence de la ESPECIA pour votre animal de compagnie. Le coût de la licence varie entre 30 et 40 $ annuellement. Et le coût demeure le même que vous procuriez la licence en début d'année ou seulement vers la fin. Les licences sont la source principale de financement pour la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, la ESPECIA. Si les propriétaires d'animaux ne renouvellent pas la licence et qu'un inspecteur remarque le tout, ils s'exposent à une amende d'un montant au minimum de 147 $. Karine Donegan, la directrice adjointe à la ESPECIA de l'Outaouais, nous explique pourquoi les licences ont d'une importance capitale pour l'organisme. En fait, l'important, c'est capital. Parce que nous, les licences représentent près de 60 % de nos revenus. Donc, c'est définitif que sans le revenu des licences, la ESPECIA ne pourrait pas survivre. C'est avec ça qu'on procure les soins des animaux, qu'on paie le salaire des employés, etc. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on est capable de fonctionner et d'offrir les services aux citoyens qu'on est censé. Pour le 40 % restant, bon, c'est les adoptions, les dons, les événements qu'on fait et tout ça. Et les gens ont jusqu'au 1er janvier, donc 31 décembre, minuit, et la date limite pour se procurer la licence de l'année précédente, donc dans ce cas-ci, 2015. Le député de Papineau, Alexandre Riraca, était très heureux de faire l'annonce de l'agrandissement du Centre d'information professionnelle Relais de la Lièvre-Sénierie il y a quelques jours. Il a mentionné avoir rempli un de ses engagements électoraux et que d'autres sont à venir. Mais un de ses engagements, justement, étant donné avec l'école, je parle bien sûr du terrain synthétique à l'école secondaire Ormidas-Gamelin. J'ai donc profité de l'occasion pour demander aux députés où en était le dossier. Voici sa réponse. Bien, j'en ai fait quelques-uns des engagements durant la campagne électorale, mais pour la commission scolaire ici, effectivement, il y avait l'agrandissement du Centre de formation professionnelle qui est livré. On suit toujours le dossier du terrain synthétique et éventuellement, on va travailler pour faire en sorte qu'on puisse l'annoncer un jour. Je vous dirais que pour l'instant, on suit le dossier de jour en jour, mais pour l'instant, il n'y a aucune annonce au niveau du Québec concernant les infrastructures sportives. Donc, c'est toujours en attente. Mais nous, de notre côté, on travaille très fort pour le dossier ici. Comme mentionné dans le bulletin, la 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Bocignan se déroulera le 7 décembre prochain, des 10h30. On vous rediffuse ce soir l'entrevue que j'ai réalisée avec le président de cette 14e édition, M. André Varin, qui nous donne plus d'informations sur l'historique de l'événement ainsi que sur les activités à prévoir. J'ai avec M. André Varin, président de la 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Bocignan. M. Varin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, la 14e édition. Moi, je veux savoir, le Téléthon sert à quoi depuis tant d'années? C'est pour ramasser des fonds. Pourquoi? Oui, voilà, c'est ça. Le Téléthon, en fait, dans l'historique un peu, le Téléthon, originalement, c'était le blitz des peignets de Noël du Club Lyon de Bocignan. Et puis, c'était sur deux soirs. Ça se faisait ici, justement, à la télévision communautaire de Bocignan à l'époque, sur deux soirées. Puis, les fonds amassés, bon, bien, servaient pour la même chose que nous maintenant, sous forme de Téléthon. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 14 ans, je croise Yvon Brodeur. En fait, c'est drôle parce que j'étais dans le groupe Noir, Chakidor, pardon. Puis, on avait participé à la dernière édition qu'il y a eu du blitz des peignets de Noël à proprement parler. Et puis, après ça, j'ai eu l'idée, je rencontre Yvon Brodeur, je lui ai dit, ça serait cool, plutôt que de faire en deux soirées, de prendre, admettons, une journée complète sous forme de Téléthon, de la musique, de l'animation, puis tout ça, les gens, on les converge vers la salle des chevilles-colons. Fait que là, Yvon, il me dit, bon, bien, il dit, j'embarque si t'embarques. Fait que là, on s'est ramassé les deux dans cette histoire-là. On s'est monté plusieurs personnes dans plusieurs comités pour répondre aux besoins techniques pour réaliser ce projet-là. Alors, c'est ça. Donc, c'est devenu ça. C'est une date en décembre qui est toujours le premier dimanche de décembre. Et puis, on fait ce Téléthon. Avec le Téléthon, on prend l'argent et puis on va acheter des paniers d'épicerie. C'est resté toujours sous la vocation panier de Noël. Il faut expliquer, panier de Noël, ce sont des paniers d'épicerie qui sont distribués, qui, en fait, qu'on remplit ces paniers-là grâce à l'argent du Téléthon. Et puis, des activités des lions aussi au cours de l'année. Et puis, tout ça, on ramasse des sommes importantes. Et puis, on achète de l'épicerie. Et puis là, il y a quelqu'un, il y a un autre comité avec la maison de la famille, avec Chantal Courchêne, avec Yves Goulet. Eux autres, ils ramassent les noms. On recense des familles dans le besoin pendant les fêtes. Et puis, on va distribuer ces paniers de Noël-là, toujours en fonction, la grosseur des paniers de Noël, toujours en fonction de la grosseur des familles. Tel panier pour une famille de 2, 3 ou de 4, 5, 6, puis tout ça. Et puis, les enfants de chacune de ces familles-là, on sait, on sait, ces familles-là, si dans les enfants, c'était tant de garçons, tant de filles, un petit cadeau enveloppé aussi. C'est fabuleux comme cause. La 14e édition, moi, je suis heureuse de savoir, est-ce que vraiment le besoin est encore là après 14 ans? Non seulement il est encore là, mais tristement, c'est qu'il est grandissant d'une année à l'autre. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, c'est ça. J'ai comme l'impression que la conjoncture économique va faire que ça ne s'améliorera pas. En tout cas, à tout le moins, on fait notre juste part pour essayer de pallier à ce besoin-là dans la société. Le Téléthon, proprement dit, vous l'avez mentionné, le premier dimanche du mois de décembre, donc c'est le 7, c'est bien ça? C'est ça, dimanche le 7 décembre, oui. De quelle heure à quelle heure? En fait, ça a toujours eu lieu à la salle des Chevaliers de Colom à Bognam, sur la rue des Pins. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est entre 12h30 et 20h30. Et puis là-dedans, il y a des groupes, là, il y a l'animation jeune public pour enfants, avec une chorale qui va venir faire des cantiques de Noël. Il va y avoir une chamane qui va venir faire des contes pour les enfants. Puis évidemment, l'incontournable Père Noël qui va être là aussi. Après ça, toutes les activités des enfants se transportent au sous-sol de la salle des Chevaliers. Puis là, il va y avoir des gens de la maison de famille, les jeunes, on va les maquiller. Il va y avoir des ballons, des guirlandes de Père Noël, des photos aussi avec le Père Noël. Puis en haut, pendant ce temps-là, il va y avoir de la musique presque non-stop. Je vais rester justement, si vous me permettez, un peu avec les enfants. Le tout est ouvert au public. Les gens, par exemple, si les gens nous écoutent, ils disent « Hum, tu sais, j'aurais peut-être un petit 5 $ à donner, j'ai des enfants », ils peuvent venir voir. Ah bien, tout à fait. Tout à fait. Justement, la raison pour laquelle ce téléthon-là, parce que le téléthon pourrait être fait dans une salle fermée, mettons, comme ici, un studio de télé, puis le téléthon aurait lieu pareil. Le but de l'amener justement à la salle des Chevaliers de Colons, c'est pour le rendre ouvert au public et accessible. Il y a du stationnement en masse, il y a de l'espace dans l'infrastructure pour pouvoir présenter, justement, même séparer l'animation au grand public. Puis tout ça, il y a même le bar qui est là, les gens veulent se désaltérer. Il y a le bar des Chevaliers de Colons, puis donc, oui. Et là, en tant que président, vous avez sûrement des petites primeurs pour nous, des groupes qui vont être là lors de la journée du téléthon. Bien, écoutez, moi-même, mon rôle dans les 14 années ou les 13 années précédentes, parce que cette année, c'est la 14e, mon rôle a changé quelque peu ou a évolué. J'ai commencé à l'époque, j'étais strictement dans la programmation artistique. Et puis, depuis trois ans, j'ai travaillé à la réalisation aussi. Puis là, cette année, pour une première fois, Yvon Brodeur m'a transféré, si vous voulez, ou transmis le drapeau de présidence. Mais par contre, j'aime m'impliquer quand même dans tous les comités quand les gens ont besoin d'un coup de main. Puis toi aussi, d'ailleurs, tu as une implication très importante. Et puis, on s'occupe des blocs de 10 minutes avec des entrevues, des gens qui viennent pour les dons. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, tant c'est quelque chose. Puis, je reste aussi avec l'aide de Louise Rousseau, cette année, qui est venue me donner un coup de main pour la programmation artistique. Je reste quand même très impliqué. Alors, on a trouvé des groupes, comme je disais, une chorale mélangée, mixte, enfant et adulte chorale. J'ai parlé de Chaman, qui va faire des contes. Le Père Noël, évidemment. Puis là, il y a François Dubé, cette année, qui s'implique avec nous, qui va accompagner justement la chorale au piano, qui va présenter sa musique à lui aussi. Il y a un spectacle qui s'appelle, un segment musical qui s'appelle « Quand la radio », qu'il fait avec Brigitte Lapointe. Il y a le Buzz Life Band qui va être là aussi. Elles autres, c'est disco, honnête. Il y a un groupe disco. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Oui, oui, oui. La famille Florez, ce qu'on a vu à un heure de famille, France Maisonneuve, Léand's Band. Il va y avoir Groovy Little Orchestra. Il y a même l'humour cette année qu'on n'avait pas dans les années passées. Avec un humoriste de la relève. Et là, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais on rappelle rapidement, c'est le 7 décembre, 20h30, à 20h30, à la salle des Chevaliers-Colons. C'est bien ça? Tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Excellent. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure des sports avec François. Mais François, juste avant, si tu me permets, j'avais promis les chiffres de la Grande-Gignolée, Gézé, ici, pour le secteur de Bokiniam, Angers et de Masson. C'est un total de 7 460 $ et 40 sous qui ont été amassés. Et là, habituellement, aux alentours du mois de février, il y a toujours un 2000 $ de la part de la Société de transport de l'Outaouais qui vient renflouer les coffres au mois de février. Donc, il se va secteur par secteur. Pour le secteur de Bokiniam, c'est 2 607 $ et 77. Pour le secteur d'Angers, c'est 2 870 $ et 99 sous. Et pour le secteur de Masson, c'est 1 981 $ et 64 sous. Donc, je vous rappelle, un total de 7 460 $ et 40 sous qui ont été amassés ce matin pour la 14e édition de la Guignolée des médias. Merci beaucoup. Et là, on revient dans le sport. François, bonsoir. Bonsoir. Et là, on commence ça avec le décès d'un grand. Oui. Malheureusement, on a appris ça cette semaine, le décès de Jean Béliveau, ancien capitaine du Canadien. Puis, on pourrait être ancien ambassadeur. Moi, je dirais, je sais qu'on a beaucoup parlé dans les journaux, mais simplement, je pense qu'ici à la TBC, on va simplement dire un petit mot. Il respectait son sport comme peu d'athlètes l'ont fait. Il respectait naturellement ses coéquipiers au plus haut point et aussi ses adversaires. Et je pense que ses adversaires aussi le rendaient. Il respectait énormément les amateurs. Et ça, même après, lorsqu'il a fini sa carrière. Écoutez, moi, je pense qu'il y a un mot pour qualifier ça. Je pense à Jean Béliveau. M. Jean Béliveau, c'est un homme d'exception. Je ne pense plus que l'athlète moderne aujourd'hui, on en retrouve dans ce moule-là. Vous allez me dire, oui, les temps ont bien changé. Je pense que oui, effectivement. Mais je pense que la mentalité de cet homme-là va être difficilement retrouvable dans n'importe quel autre athlète. Moi, je n'en vois pas, en tout cas, qui ont eu cette passion et aussi cette approche-là complètement facile d'accès pour tout le monde. Alors, bien, nos plus sincères condoléances à la famille. Et puis, bien, M. Béliveau, chapeau. Ils ont toujours attaqué les Mustangs une fin de semaine de 500. Oui, une fin de semaine de 500. Ça a débuté de belle façon vendredi soir dernier par une victoire contre les Canadiens d'Ottawa. Victoire de 6 à 5 en tir de barrage. Alors ça, c'est rare que ça arrive. Raphaël Grandmaison et Gabriel Tourangeau ont dirigé l'attaque des Mustangs avec chacun un but et deux passes. Et en tir de barrage, je pense qu'il faut mentionner ceux qui étaient là sur place, la feinte de Jacob Osborne pour départager. Parce que les équipes étaient à égalité dans les tirs de barrage. C'est lui qui a marqué le dernier but. Ça valait le prix de l'admission. Il a sorti de gardien alverse de ses patins, carrément. C'est une feinte qu'on en voit rarement. Alors, chapeau, c'est des bonnes nouvelles. Dimanche a été un peu moins bien. On affrontait Renfrew dans le cadre du fort classique. C'est-à-dire que toutes les équipes jouaient à l'Arena Barbera & Scott. Et Renfrew est quand même une bonne équipe. Deuxième dans la division Vallée. Défaite de 4-2, donc, des Mustangs. Match qui a été ponctué de nombreuses bagarres. Alors, je pense que la Ligue n'était pas trop de bonne humeur. Mais ça, des choses qui arrivent. Au niveau du classement, bien, c'est toujours serré. Mais naturellement, étant donné qu'on divise beaucoup les matchs, bien, Ottawa-Ouest a 33 points. Les Mustangs, au deuxième rang, en ont 28. Ottawa, les Canadiens suivent avec 27. Il faut quand même mentionner que les Mustangs ont un match de moins joué qu'Ottawa-Ouest. Et en ont moins de 3 que les Canadiens. Donc, il pourrait y avoir une différence de 7 points advenant le cas où les Mustangs gagneraient ces 3 matchs-là et décaleront, en ce moment-là, Ottawa, les Canadiens. Vendredi soir, bien, justement, très grosse partie à compter de 20 heures au centre sportif. C'est Ottawa-Ouest qui s'amène, le club en première place, à compter de 20 heures. Parfait. Il a toujours en hockey, tournoi novice. Oui, on sait qu'à la fin de novembre, début décembre, les deux fins de semaine, bien, c'est le tournoi novice, c'est la 32e édition. En fin de semaine dernière, bien, c'était les classes B et les classes C, là, qui s'affrontaient. En fin de semaine, les A vont entrer en action. Du côté des classes B et C, on connaît les carrés d'A, c'est-à-dire les semi-finalistes. Bien, il y a beaucoup d'équipes de la région. Dans le novice B, bien, les quatre équipes, c'est les aérilants de Hall, les patriotes de Gatineau, les barons de Gatineau et les draveurs de Gatineau. Alors, il va y avoir une équipe de Gatineau en finale, ça, c'est sûr. Du côté des novices C, bien, il y a les navigateurs d'Elmer, les jets de la Lièvre, les remparts de Gatineau et, du club de l'extérieur, les lions de Saint-Jérôme qui sont invités dans la danse. Et, bien, vendredi, comme je le disais, là, samedi, dimanche, ça se poursuit. Les finales vont avoir lieu dimanche après-midi. Alors, bon succès à tout le monde. Puis, dans la catégorie novice A, là, vous allez voir, il y a de très bons patineurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de double laide dans le novice. Donc, les équipes de Hall, là, il y a de très bons patineurs là-dedans. Si vous n'avez rien à faire, allez faire un petit saut. Allez les encourager, eux autres, c'est la Coupe Stanley. Excellent. Et là, ils intrépident, une saison en dents de scie. Oui, c'est une saison en dents de scie. Si on se souviendra, au début de l'année, ils ont remporté leur match d'ouverture. Après ça, ils ont subi six défaites en ligne. Ensuite, il y a eu une remontée où même ils se sont ramassés au premier rang, là, pour peut-être un 24-48 heures, l'espace d'un ou deux matchs. Mais là, ils viennent de connaître huit défaites consécutives. Alors, ça, pour un personnel d'entraîneur, c'est… C'est dur sur le moral. Oui, c'est dur sur le moral. Puis, c'est dur aussi sur le moral des joueurs parce qu'à ce moment-là, il y a des petites frictions qui peuvent arriver. Alors, c'est difficile de continuer à travailler fort. On leur souhaite de renverser la vapeur. Et j'en profite pour annoncer, là, du côté des intrépides, dimanche, promotion spéciale. C'est leur journée de Noël pour tous. Alors, pour les enfants de 12 ans et moins, et tous les jeunes qui auront aussi un chandail de hockey, bien, l'admission est gratuite. On demande d'amener un toutou et des denrées non périssables. Et, bien, naturellement, le toutou, c'est lors du premier but de l'intrépide, bien, tous les toutous, là, on lance ça sur la glace. Alors, j'ai déjà vu le spectacle, là, ça vaut la peine d'aller voir ça, là. C'est une mère de toutous. Et, bien, tout ça, là, c'est pour une bonne cause, ça va pour les enfants et les familles, là, qui sont dans le besoin. En espérant que les intrépides en comptent au moins un but lors de cette partie-là? Ah, bien, oui, ça, oui. Championnat du monde de hockey junior. Oui, on a vu, là, que les invitations pour le camp d'entraînement ont été lancées cette semaine. On sait que c'est Benoît Groux, l'entraîneur des Olympiques, là, qui est entraîneur-chef, cette année, de la formation canadienne. Les matchs vont avoir lieu à Toronto et à Montréal, mais attention, cette année, les finales, les demi-finales et les finales vont être à Toronto l'an prochain. Parce qu'on sait que pour les deux prochaines années, là, c'est Montréal et Toronto, ça va être le contraire. Mais déjà, là, dans les journaux, on soulignait qu'il y avait seulement trois joueurs du Québec qui avaient été sélectionnés. Puis souvent, on essaye, là, de faire, là, un peu de politique là-dedans. Mais écoutez, l'entraîneur-chef, c'est Benoît Groux. Benoît Groux, c'est un gars de la Ligue junior-majeure du Québec. Alors, s'il y a seulement trois joueurs de sélectionnés, selon moi, c'est qu'il y en avait seulement trois qui pouvaient l'être. Et il faut se rappeler aussi qu'il y a quand même des joueurs d'âge junior qui évoluent, là, au niveau des clubs professionnels. Alors, des Nathan McKinnon, des Jonathan Drouin et j'oublie un autre, là, ça, s'ils n'avaient pas été avec leurs équipes dans la Ligue nationale, bien, c'est sûr qu'ils auraient été là. Donc, on passe le total de trois à six, ce qui devient, là, quand même plus raisonnable. Alors, ça débute, là, comme on le sait, là, c'est tout le temps le lendemain de Noël. Quelque chose à mettre au calendrier, ça. Excellent. Et l'on s'annonce qui? Oui, c'est un… on parle de Dustin Cook. C'est un jeune athlète original du lac Sainte-Marie. Lui, il s'est classé 13e à la descente de Slalom. Oui, le ski, mesdames et messieurs, là, c'est commencé dans l'Ouest canadien. C'est son meilleur résultat en carrière, c'était en Super-G. On sait que Dustin, lui, avait très bien performé. Il avait même gagné le circuit Nord-Ram, là, qui, si on veut, là, c'est les clubs mineurs, là, du ski. Naturellement, c'est plus difficile, peut-être, en Coupe du monde, un peu comme dans l'année nationale. Il n'avait jamais fait mieux que 22e. Alors, là, sa 13e place à sa première course, là, de l'année, bien, on lui souhaite bonne chance. Et je sais que lui, il se voit, là, de connaître une très bonne saison. Alors, peut-être un nom à retenir, là, du côté de l'équipe canadienne. Excellent. Qui a raté, maintenant? Moi, ça, je l'ignorais, c'est que GSP, M. Saint-Pierre, a sa fondation. Et il y a un athlète de la région, c'est Alexandre Benjamin Rivet. Il s'est vu remettre une bourse de 2000 $, quand même un bon montant. Il a réussi ça grâce à son classement. Il est premier au niveau canadien et au niveau québécois dans les catégories U15 et U17. Alors, un nom à retenir, là, c'est, si vous voulez, en karaté, M. Benjamin Rivet. Excellent. Et là, taekwondo? Oui. C'est Ralph Younen qui a été choisi l'athlète du mois de novembre du Conseil de développement de sport de Gatineau. Lui, il a laissé sa trace sur la scène internationale, même s'il n'a déjà qu'à 14 ans. Le week-end dernier, je pense que ça fait un peu plus de temps, disons, il y a deux semaines, il a remporté le titre de champion canadien en forme junior première dame. Alors, c'est rien de banal. Il s'est aussi, grâce à ça, taillé une place sur l'équipe nationale en combat chez les juniors. Alors, il est membre du club de taekwondo ITF de Gatineau. Et puis, lui, grâce à ses performances, il a aussi obtenu un billet pour les championnats mondiaux en Italie. Alors, déjà à 14 ans, là, ce sont de belles performances. Alors, on le félicite et on lui souhaite encore beaucoup de médailles et beaucoup de championnats. Parfait. Et là, en 30 secondes, le ruisseau de la brasserie. Oui, on sait que, bien, moi, je ne m'en souvenais pas, là, mais on a déjà patiné, là, du côté de Rol. Ça fait 16 ans qu'on attendait la réouverture. Le conseil municipal a donné la balle parce qu'il y a eu des travaux de renforcement des berges qui ont eu lieu. Donc, on va pouvoir patiner au ruisseau de la brasserie, mais ne mettez pas vos patins tout de suite parce qu'on ne prévoit pas pouvoir utiliser la patinoire avant la mi-janvier. Excellent. Parfait. Merci, François. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle la 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Bokignam qui va se dérouler ce dimanche 7 décembre, de midi 30 à 20h30. Vous pouvez vous déplacer à la stade des Chevaliers de Colombes sur la rue des Pintes, dans le secteur de Bokignam, ou encore suivre le Téléthon sur les ondes de votre TVC. Je vous rappelle également qu'il n'y aura pas de bulletin infomag mardi prochain. Donc, mardi, pas de bulletin infomag dû au dépôt du budget municipal de la ville de Gatineau. Donc, nous, nous serons de retour jeudi prochain. Et je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des événements que vous aimez aller couvrir avec le temps des FAC qui s'en vient, ou un tournoi sportif, écrivez-moi une nouvelle avec un s-tbc.qc.ca, donc n-o-u-v-e-l-l-e-s-tbc.qc.ca, ou encore par téléphone au 819-281-8250, le 819-281-8250. Donc, la quatorzième édition du Téléthon du Club Lyon, ce dimanche, sur votre TVC. Il n'y aura pas d'infomag mardi prochain. Mon nom est Josiane Hardy, je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada